Merci de votre fidélité à GuinéeMathiam.com. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro spécial de la grande interview. Une grande interview qui nous accorde Maître Tal Ahmadou Baidi Habib. Il est avocat au barreau de Guinée et il est en même temps avocat de l'ex-première dame de la République de Guinée. Il s'agit de Mathiam Cargat-Joseph, épouse du feu général Lansana-Comté. Alors avec Maître Tal, nous allons parler de la famille du feu général Lansana-Comté qui a géré la Guinée pendant 24 ans. Et justement de l'héritage, donc des biens que le général a laissé à sa famille. Maître Tal, bonsoir. Bonsoir, monsieur le Président. Alors comme je le disais, on va parler de la famille du feu général Lansana-Comté. Et comment se porte aujourd'hui la famille de l'ex-président Guinée? Bon, ma famille d'une manière générale, chacun est parti de son côté. Mais avant que de répondre à votre question, je voudrais rendre hommage au défunt. On parle de quelqu'un qui n'est plus parmi nous aujourd'hui. Et si un jour on sera plus là. Donc à ce titre, Et je vous remercie également à tous mes proches qui nous ont précédés au débat du défendant ton parole aujourd'hui. Cela dit, par rapport à cette situation familiale, j'ai été très surpris dans le gobar, il y a une douzaine d'années maintenant, lorsque mes clients sont venus vers moi pour me constituer par rapport à cette succession. Surpris pourquoi? Parce que je me disais que quelqu'un de la dimension d'un chef d'État, qui est arrivé pendant 24 rencontres, je vous l'avais rappelé, a suffisamment de proches, de parents, d'amis, pour pouvoir gérer une telle succession sans qu'il n'y ait besoin de se décorter sur la place publique. Donc pour moi, c'était quelque chose qui était déjà résolu à l'interne, qu'il n'y aurait pas eu besoin d'aller devant des juridictions. J'ai attiré l'attention de mes clients sur ça. Ils me disaient effectivement, ça aurait été l'idéal, mais malheureusement, il y a eu tellement de problèmes à l'interne que cela n'a pas pu se faire, ce qui fait que les gens sont obligés d'aller devant des juridictions. Et malheureusement, c'est cette logique, on va dire, conflictuelle, qui continue à se développer jusqu'à jour. Le président Alain Sala-Comté est décédé depuis 2008, le 22 décembre. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Jusqu'à présent, sa succession n'est pas complètement liquidée. On se dit, signalétique quand même, des problèmes à l'intérieur de cette succession. Donc pour répondre à votre question par rapport au global, comment se comportent la famille, c'est ce que je pourrais dire pour l'instant. Alors la succession n'a pas encore été établie dans cette famille. Le fait général n'a-t-il pas laissé du testament ? Est-ce qu'il a laissé de biens d'abord, de biens privés à sa famille ? Et si oui, est-ce qu'il n'avait pas laissé également un testament pour éviter justement des conflits ? Pour rectifier un peu, la situation a été partiellement partagée, mais il reste encore d'énormes biens qui n'ont pas encore été partagés. Donc pour revenir à votre question, effectivement, il a laissé des biens. Pour la question du testament, moi, j'ai M. Mohamed Conté, au nom duquel je parle, ainsi qu'au nom de Maître Yassiz et Ressouma, c'était aussi surtout par rapport à un droit de réponse, M. Abou Bakar Souma et M. Al-Sou Conté. M. Mohamed Conté m'avait fait copie d'une correspondance qu'il a adressée à un notaire dont je t'ai réellement ici, datée du 12 mars 2012. Rapidement, je vous dis. Je viens vers vous, cher Maître, bon, je ne dis pas son nom, je viens voir vous à travers notre avocat Maître Tal afin que vous mettiez à notre disposition une copie du testament de notre feu-père, le général Lansana Conté. En effet, lors d'une conversation que nous avons eue au courant du mois de mai 2009 au téléphone, vous m'avez confié que notre père avait fait en sorte que mes jeunes frères et moi soyons à l'abri du besoin dans le futur et vous m'avez rassuré que tout était réglé pour nous et la situation serait claire très bientôt, tels furent vos propos, etc., etc. Bon, donc ça, ça montre, c'est la pièce numéro 1 que j'ai ici. Ça montre quand même qu'il y a eu un testament au départ, que le notaire a même eu des échanges avec M. Mohamed Conté qui est le fils aîné de R. 47 Comté et malheureusement, ce testament a été escamoté. On ne sait pas où il est passé, on ne sait pas qui l'a caché, certainement parce que le contenu du testament ne plaisait pas ou ne convenait pas à certaines personnes qui ont eu accès et qui l'ont caché. D'où tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Parce que si le testament était là, tout serait réglé par le testament, on ne serait pas dans des acrobaties. et le général Lanzana Conté est quelqu'un de suffisamment avisé pour avoir songé quand même à faire établir un testament au regard de la grandeur, de la largesse, je veux dire, du nombre important de la famille, au regard aussi du nombre important des biens qu'il a laissés. Ça m'aurait étonné qu'il n'ait pas laissé le testament. Quelle est la nature des biens que le général a laissés à ses enfants ? Et où est-ce que ça croise justement aujourd'hui ? Moi, personnellement, je ne voudrais pas réduire le général Lanzana Conté à un intérêt simplement familial, simplement matériel. Ça a été un membre d'État. Et comme je l'ai dit dans une précédente interview sur le film, pour moi, jusqu'à présent, ça a été le meilleur président guinéen. C'est certes, il a eu ses défauts comme tout homme, lui n'étant parfait, mais quand on compare aux autres, à d'autres pour moi, ça a été, c'est le meilleur. Et partant de là, si l'on tient compte de certaines choses qu'il a faites, c'est beaucoup plus ce territoire spirituel, ce territoire, on va dire institutionnel, ce territoire politique qu'il a laissé, que par rapport, comment dirais-je, au matériel, aux équipements qui sont là. Parce que de toute façon, le général Lanzana Conté, par rapport à certaines grandes actions qui ont été posées dans ce pays, il en a été l'initiateur. Je vais parler, par exemple, du multipartisme intégral, je vais parler des radios que vous êtes, les radios privées, les organes de presse, la privatisation de tout ceci, entre autres, c'est quand même lui qui est parti, c'est parti de lui. Donc, cela dit, pour revenir sur les questions matérielles en tant que telles, avant elle, sur le plan humain, avant elle, sur le plan humain, il a laissé une famille assez large, et une famille assez large qui est aujourd'hui dans sa succession, mais également assez de biens. Le problème, c'est, qu'est-ce qui se passe au niveau de la gestion de ces biens. Donc, moi, le point suivant que je voudrais aborder sur la suite de cette question, c'est quand il est décédé, il y a eu une action qui a été menée par certains des héritiers devant le tribunal de première instance de Dixing, pour, disons, faire un jugement d'hérédité. Donc, la copie est là. Alors, ce jugement d'hérédité date du 25 octobre 2010. 25 octobre 2010. Et dans ce jugement d'hérédité, vous constaterez que certains héritiers ont été volontairement homis. Ces héritiers, c'est Hadia Asma Oubalde, et ces deux enfants qui ont été volontairement homis parce qu'ils ont établi ce premier jugement d'hérédité. Et qui a établi ce jugement ? Ce jugement, disons que c'est les membres de la famille qui étaient là au départ. Ils pensent qu'en amour, il y aurait eu une réunion. Je veux dire les motivations du tribunal d'hérédité. Vu la requête en date du 22 octobre 2010, présentée par le vérité de fait général, représentée par le colonel Ousmane Comté, fils aîné, domicilié à tant, 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 sollicitant du tribunal d'homologation du PV du conseil de famille du 10 mai 2008 au quartier Nongo, etc., etc. Donc, ceux qui ont initié ce jugement, ils l'ont reconnu comme veuve que Mme Ariette Comté et Adia Kadia Dusset Comté. Donc, quand ces clients sont venus vers moi, moi je dis, il faut aller au fond des choses. Aller au fond des choses, c'est quoi ? C'est de n'exclure personne de la succession. Parce que tous ceux qui sont les successibles, il faut les appeler, qu'ils soient là pour ne pas être dans un éternel recommencement. Parce que si aujourd'hui, on oublie quelqu'un, dans quelques temps, il peut revenir à la charge, dire, ah, je ne suis pas dans le jugement, il faudra m'y mettre. Donc, pour éviter que tout ça va et bien, il vaut mieux être transparent et large et inviter tout le monde à venir. C'est ainsi que personnellement, je suis passé par, par exemple, mon épouse qui connaît la mère de Diany, qui a informé celle-ci pour que celle-ci vienne faire représenter la succession, bien que Diany fasse sur ce premier document, mais elle ne comparaissait pas à Nogoneta. Donc, elle constitue un avocat qui vient de la représenter au niveau de cette succession. Ensuite, je suis passé par une cousine qui était aussi une amie à Hadia Asmaou pour l'informer. Voilà, venait chercher un avocat. Elle m'a proposé d'être son avocat. Je lui disais, je suis déjà un avocat de Hadia Kadiatou. Je ne peux pas être votre avocat. Au cas où il y aurait des conflits d'intérêts, je serais mal placé à être avocat des deux à la fois. Donc, elle m'a demandé alors de me concierger un avocat, que je lui concierge une avocate qu'elle va constituer, etc. J'ai essayé d'approcher sa troisième épouse, la quatrième épouse, Mamadi, du Breka, également pour l'inviter à venir, mais les intermédiaires qui avaient entre nous m'ont fait dire qu'elle ne souhaitait pas venir à cette succession. On ne peut pas être plus réaliste que le droit. dans ceci étant, on a saisi le tribunal de... Comment ça s'appelle ? Kaloum. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un problème de compétence territoriale. Dixil n'était pas compétent, territorialement parlant, pour établir ce document. Pourquoi ? Parce que la règle est que le tribunal compétent en matière de succession, c'est le tribunal du dernier domicile du déchant. Or, le dernier domicile du déchant, c'était le camp Samori, l'Allemagne Samori, qui est à Kaloum. Donc, automatiquement, c'est le tribunal de première instance de Kaloum qui devait être compétent. Ce qui fait que mes confrères qui étaient déjà dans la succession, il y avait deux confrères qui étaient là qui représentaient d'autres héritiers, je les ai approchés, on a fait une requête commune adressée à la présidente du TPI de Kaloum dans le sens d'établir un jugement d'hérédité, cette fois-ci, englobant tout le monde. Donc, ce premier avait un double défaut. Un, le tribunal qui l'a rendu n'était pas compétent. Deux, les héritiers avaient été exclits. Mais c'est la base de ce jugement, comme vous le verrez, des actes ont été posés en violation même de ce premier jugement d'hérédité. Je vois vers la fin. Ce jugement dit qu'il désigne Mme Ariadne Conté et le colonel Ousmane Conté, respectivement époux et fils aînés, etc., en qualité de co-administrateurs à charge pour eux de rendre compte de leur gestion aux héritiers aussitôt qu'ils en seront mis, renvoie les co-administrateurs désignés dans l'exercice de leurs fonctions et leur fait défense de vendre un quelconque bien de la succession sans le consentement préalable des héritiers. Vous verrez que cette disposition de ce jugement a été largement violée en la matière. On en parlera un peu plus loin, si vous le voulez. Donc ça, c'était le premier jugement d'hérédité. Et à la suite de ça, le jugement qui a été établi a reconnu tout le monde et l'une des héritières a fait appel de ce jugement. Elle a fait appel en estimant que certaines personnes sont dans la succession qui ne devraient pas y être. On est allé devant la cour d'appel. La cour d'appel a confirmé le premier jugement tribunal de première instance de Camus. Mais le motif que cette personne que je vais éviter de nommer, puisque moi, en fait, dans cette démarche, je réplique principalement aux gens qui m'ont personnellement attaqué en souillant mon nom, les personnes qui ne m'ont pas directement attaqué. Autant que faire ce que je vais éviter de prononcer leur nom. Alors, cette personne disait ceci, que les enfants d'une des héritières ne dépassent les enfants du général. On a dit là, le général les a baptisés. Comment est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui que ce ne sont pas ses enfants ? Il fallait le faire du vivant, de la personne décédée. Cette personne va jusqu'à ville, c'est un courrier qui est là, par un courrier écrit par ses avocats, que la polygamie étant dans l'ancien code civil interdit en Guinée, qu'elle est la seule épouse légitime et toutes les autres sont des concubines du président. Et que par contre, c'est quand tous les enfants nés de ce concubinage sont des enfants adultérins. Ce qui est quand même assez grave. Mais malgré tout, nous, on a essayé de gérer ces choses à l'interne pour ne pas disant que les choses partent en vrille. et c'est dans ce sens que quand on prend le cas de cette même personne qui a dit ça, elle n'avait pas son certificat de mariage. Le motif était qu'il y a eu un incendie au niveau de la mairie où ça s'est fait. C'est un jugement subjectif qu'elle a produit. Mais malgré ça, on n'a pas essayé de tirer. Quand on prend l'exemple de toujours cette personne disons d'une des héritières qui n'avait pas d'enfants, puisque le code civil prévoit que quand une femme passe un certain nombre d'années avec son épouse de façon digne, pour chaque 5 ans, cela pouvait être comptabilisé pour un enfant. Évidemment, ensuite, ce sera divisé par deux. La personne en question avait passé 25 ans de mariage avec le général en s'en attendait. Ce qui fait représenter 5 enfants divisés par deux, ça fait 2 et demi. Mais comme il n'y a pas de demi-enfants, bien que ce soit des enfants virtuels, on va dire, on a arrondi à 4, même pas à 3. Normalement, on aurait dû arrondir à 3, mais on a ajouté un chiffre pour que cette personne soit à l'aise par rapport à la succession et que les choses évoluent dans le calme, dans la paix, etc. Donc, ceci étant, on est passé à la phase suivante qui a été de constituer des administrateurs, de nouveaux administrateurs de la succession. Alors, on a proposé ceci au juge qui a été nommé, parce que la présidente du tribunal en époque avait désigné un juge au chargé de la liquidation. On a proposé qu'il y ait un notaire pour tout ce qui est actes juridiques, actes, disons, liés à l'immobilier et tout ça, etc., mais aussi un expert comptable pour tout ce qui est chiffres, comptabilité et autres. Il a été nommé le cabinet de maître Lansana Tamadou au notaire qui est un ancien profil en chef, donc il connaît aussi un peu, disons, les rouages des juridictions à l'interne. Mais également, il a été nommé le cabinet Tarsir Camara Audit qui est également un cabinet d'experts comptables. À côté de ça, il y a eu trois cabinets d'hussiers aussi qui ont été nommés pour nous assister sur les activités sur le terrain. Alors, quand cela a été fait, les travaux ont commencé sur le terrain. Et par rapport à ces travaux sur le terrain, les hussiers ont dressé des PV, des procès-verbaux. Ces procès-verbaux ont fait ressortir des ventes qui ont été faites parallèlement à l'administration officielle. c'est-à-dire qu'il y avait une administration parallèle de l'association qui était là à côté de celle officielle qui était établie par le tribunal. Cette administration parallèle, les gens ont procédé à des baux sur des immeubles, ils ont procédé à des ventes carrément sur des immeubles. Et finalement, quand on s'est rendu compte de cela, on a demandé des explications. On a demandé des explications et c'est en ce sens que maître Yari, ça c'est plus tard parce que les premiers administrateurs ont fait six mois non renouvelables. Après eux, il y a eu maître Yari qui a été nommé comme nouveau notaire chargé de l'administration de la succession avec laquelle et les hussiers on a fait plusieurs descentes sur le terrain pour aller, disons, localiser les biens, les identifier, etc. Alors, lors de ces localisations de biens, on s'est rendu compte que quand on prend l'exemple de l'Ansanaya, l'Ansanaya, le général avait un grand domaine. Dans ce domaine, les personnes qu'on a contactées, qu'on a rencontrées au niveau du quartier nous apprennent qu'un sous-compté a vendu 60 parcelles. Comme il était dans la succession, on a posé la question. Il dit que c'était pour aider Ousmane Colté qui était en prison pour, disons, trafic de drogue. Et donc, c'est pour aider celui-ci à se sortir de prison. Ce qui, de mon point de vue, absolument faux. On n'a pas besoin de 20-60 personnes par rapport à cela. Idéemment, pour un autre domaine de quatre parcelles, là également, c'est l'argument Ousmane qui a été utilisé. Mais l'un dans l'autre, le plus grave, c'est que quand on prend un domaine comme celui de Lambanie qui fait 15 hectares en bordure de mer, dans lequel, là où se trouve KPC et autres, vers la station au niveau du pont, à votre gauche, en quittant la ville. Alors là, quand vous prenez 15 hectares, même si c'est des hectares à 500 mètres carrés, ça vous représente 300 parcelles. 300 parcelles à Lambanie aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une parcelle à moins de 400 ou 500 millions dans cette zone-là. Alors, imaginez-vous, 300 parcelles, ce que ça représente. Et pire, et pire, c'est que, sur ce site en particulier, le général Lansana Conté avait fait, disons, pris des engagements auprès du gardien, le gardien auquel il avait confié les livres, un certain courrier. Et au niveau de ce gardien, il lui avait offert un hectare sur les 14. Il disait que c'était un don pour, disons, ses bons et loyaux services. Et par trois fois, il a repris ce tact pour préciser à sa succession de ne pas déranger ce gardien dans la gestion de ce bien. Alors, ces trois fois, il s'appelle Abdoulaye Touré. Le 20 avril 2005, il a repris le 14 novembre 2006 et ensuite, le 26 décembre 2006, et qui était témoin, c'était le général Kelfala Kamara, qui l'avait pris comme témoin à l'établissement de ces actes, demandant donc à ce que ce gardien ne soit pas dérangé. Malgré ça, Ousmane et Ansu sont allés perturber ce gardien dans la jouissance de ceci, il a été obligé d'ester en justice et remettant en cause la parole mâne de leur feu père. Parce que si le défunt ne s'est pas contenté de dire verbalement pour éviter que demain il y ait des contestations à faire un premier écrit, un deuxième écrit, un troisième écrit, en insistant sur le fait qu'il souhaite que sa volonté soit appliquée, que ce soit deux de ses enfants qui viennent et nous remettre en cause cette volonté-là, ne soyez pas étonnés que le testament ne le retrouve pas. Parce que là, puisque ce gardien avait lu ses copies, il a resté en justice avec ses copies et sur l'hectare qui lui était offert par le général, un hectare à 500 mètres carrés, ça fait 20 parcelles, il n'a eu que 6 parcelles et demi pour clôturer le débat. donc lorsqu'on ne respecte même pas la parole de son propre père, même pas la parole l'écrit ou les écrits, par trois fois il y a eu disons des écrits émanant du défunt par rapport à ce cas particulier, c'est pour vous illustrer un peu la mentalité qui prévaut au niveau de certains membres de cette succession. Alors, j'allais oublier un point quand même important, c'est que lorsqu'il y a eu disons de l'ouverture de la succession au niveau du village à Moussaya, lorsque cette succession a été ouverte, il y a eu un premier débit qui a été fait, on dit un débit, un premier PV qui a été fait pour un peu ressortir les biens matériels laissés par le général. J'allais la copie d'un document daté du jour même de son décès, le 28 décembre 2008 et qui s'appelle « Situation des armes » parce que c'était quand même un militaire, il avait des fusils de chasse, etc. Et il y a un total de 610 fusils qui sont listés ici. Calibre à pompe 96, Baikal 426, Baikal c'est des fusils de chasse russes, calibre italien long 79, italien court 9, totale 610 fusils. Que sont devenues ces armes aujourd'hui ? On ne sait pas. Qui les a gardées ? En tout cas, moi, mes héritiers, mes clients n'ont rien du tout vu en ce sens. Sur la même lancée, cette liste a été faite des véhicules qui étaient là, le parc automobile qu'il avait. et ce parc allait à une quarantaine de véhicules. Cet état a été établi le 30 janvier 2009. Une quarantaine de véhicules et cette quarantaine de véhicules, mes clients n'ont rien reçu. Qui les a utilisés ? Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? On ne sait pas. Donc, tout ceci montre que certains, et même les mallettes, parce que même le général n'en s'en a compté, chacun savait qu'ils se déplaçaient tout le temps avec au moins deux mallettes dans lesquelles chacun se faisait un film. Chacun disait qu'il y avait telle ou telle chose dedans. Mais ces mallettes-là aussi, on n'en parle même pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'elles sont devenues, qui les a gardées. Alors, si on va plus loin, parce que ça, c'était une parenthèse qui me ramenait un peu en arrière. Si on va un peu plus loin, on se rend compte que dans cette succession, des ventes ont été effectués sur des biens immobiliers appartenant au général. Et les biens immobiliers en question, je vais décopier ici de type foncier qui était au départ au nom du général, qui ont été transférés au nom de certains acheteurs. Voilà, le titre foncier. Quand je prends celui-ci, par exemple, ce titre foncier, le 16-283-2012, là, c'est le drospeur, ils ont changé en sortant du titre qui était établi au nom du général pour le mettre au nom d'un acquéreur. Donc, j'éterrai le nom ici. Et c'est parce que pratiquement, c'était devenu un peu le reselleur de la succession. Tous les biens immobiliers qui étaient vendus par certains héritiers, c'est à lui qu'il s'adressait, il achète et lui aussi, à son tour, ne revend plus cher. qu'il était devenu un peu un reselleur au niveau des biens de la succession. Alors, il verrait que ce biens a été transféré à son nom. Il est situé à Béciaport 2, le lien en question. Et il fait l'objet de la parcelle numéro 1, 2, 3, 4 et 5 du DKM, du domaine public maritime de Béciaport, et était déjà construit sur une surface de 4496 m2 en bordure de mer à Béciaport. Ça, c'est un exemple. Vous verrez sur cet autre titre foncier, toujours appartenant au général Lansana-Comté, là, c'est 1000019 m2. Alors, dans la commune de Ratoma, là également, ça a été escamoté caché par certains héritiers. Ça, c'est le titre 00586 de 1998. C'est le but du Kata qui est là. Etc, etc. Vous avez les bordereaux en même titre qui vont avec. Là, c'est également un autre titre foncier qui est là. Et c'est toujours la même personne pratiquement qui achète, soi-disant à 150 millions pour des biens concernant 1, 2, 6, 7 parcelles numéro 1, 2, 6 et 7 du lot 10 de Longo 2, 2 au sud, qui fait 3650 m2 à 150 millions. On sait bien que c'est pas ça le prix, etc. Donc, vous avez toute cette série de ventes qui ont été faites de façon irrégulière, irrégulière, frauduleuse et à la tête de cela, vous verrez que c'est souvent un soutien là et il utilise Ousmane. Et quand Ousmane signe, un soutien lui, il a signé qu'en tant que témoin de Cédan, c'est Ousmane, etc. Bon, ça ne le dévoine pas. Alors, on est resté sur cette approche et à un moment donné, le R plus 2 qui est à la cité ministérielle qui est une annexe du plateau dont on parle aujourd'hui. Le R plus 2, il y a eu dans un premier temps des locataires. Ça a été mis en bail un moment. Et quand ça a été mis en bail, lorsque Maître Yari a pris en main l'administration de la succession, la question a été débattue à son étude entre tous les héritiers représentés par leurs avocats. La question a été dévattue de savoir s'il fallait oui ou non procéder à la vente de ce bien. en unanimité, les gens ont dit OK, vendons. Alors, au niveau de cette vente, qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque le prix en a été payé, Maître Yari a dit quand même qu'il y a une chose qu'il faut voir. C'est que à l'analyse des différents PV dressés par les huissiers concernant des biens qui ont été subtilisés de la succession et vendus, à l'analyse de ces biens, il apparaît qu'en sous-compté, Ousmane Comté et autres, ont, disons, vendu des biens qui n'ont pas été, dont le prix n'a pas été reversé à la succession pour être partagé entre tous les héritiers. Elle a donc mis à Ansu, en particulier, de faire le point de ce qu'il a encaissé pour qu'avant de partager cet argent qui est là, qui vient d'entrer, qu'on sache combien il a encaissé au détriment du reste de la succession pour faire la part des choses, pour savoir est-ce qu'il faut défalquer, en défalquant combien il doit recevoir, etc., etc. Mais, au lieu de ça, nous, il nous a produit un document qui s'appelle « Acte de reconnaissance de dette contenant modalité de paiement ». C'est Ansu qui a produit ça, dans lequel il est écrit « Nous, et l'âge Mamadouba compté et Ansu compté reconnaissant le devoir à M. Sita Bangoura la somme de 588 millions pour le paiement de cette créance, M. Ousmane Comté se portant garant et signature du contrat de location du trafic de 2012, en parfait accord avec les surnommés grâce à l'implication des sages de la famille de feu générale Lansana compté à savoir Elaj Sikuna Souma et Elaj Mfad du Comté décident en acceptant librement que M. Sita Bangoura se paye directement sur les loyers de l'immeuble si à Camayen est obligé etc., et s'est signé par Ansu, Elaj Mamadouba, Sita, Ousmane, Elaj Mfad et Elaj Sikuna Souma en présence de leurs avocats. Alors, quand vous prenez ce document par exemple, il montre que des dettes ont été contractées par un héritier soi-disant pour un de ses enfants peut-être puisque le nombre de famille est compté, je ne sais pas quel est le lien de cette personne avec le défi. Et je suis sûr que sur ces 1988 millions, ce monsieur n'a touché peut-être qu'un ou deux pourcent et en se l'a mis à côté de lui pour dire qu'ils ont pris cette dette ensemble. Et par rapport à ça, on l'autorise ce monsieur à jouir pendant des années d'un bien commun à la succession pour rembourser les dettes d'un élément isolé d'un élément particulier de la succession au détriment des autres. 588 millions alors que certains héritiers étaient dans la misère. Si on prend l'exemple de Moujami, elle est malheureusement décédée dans des conditions très dommageables parce que même pour ses soins, les gens étaient obligés de tendre la main à gauche à droite pour faire face à ses soins de santé alors que son père quand même avait laissé une énorme fortune. Donc, si on prend des exemples de ce genre qui sont foison dans ce dossier, il va sans dire que certains héritiers ont et continuent d'ailleurs de bénéficier davantage au détriment d'autres héritiers. Alors, pour revenir un peu à ma cliente dans cette situation, Adia Kadiatou, d'abord, même pour sortir du pays, c'était sous la jeune, il a fallu que des proches à elle aillent voir Galice, Ségobar, Piri pour pouvoir sortir du pays. Ils ne se sentaient pas en sécurité. Son fils Elie Mohamed a échappé à Rukbal ici. Et c'est un de ses amis qui a pris cette place. Quand ils ont quitté... Avant d'évoluer, vous disiez donc que votre cliente est allée rencontrer Dali, Ségobar, Konate et Epizi. C'était pour avoir une autorisation de sortie ou c'était pour avoir les moyens pour sortir ? Une autorisation de sortie parce qu'à l'époque, elle avait encore un peu de moyens mais ce n'est pas elle-même personnellement qui allait, ce sont l'encourage immédiat qui allait démarcher pour obtenir cette autorisation de partir, de sortir. Donc à l'époque, elle tenait encore le coup financièrement parlant parce que ce mari venait de décéder et il n'était pas complètement, on va dire, fauché, pour faire simple. Donc à l'époque, quand elle est partie, et même là où ils sont allés, je vous le précise, c'était en France, ces filles ont échappé, parce qu'elle a des garçons et des filles, par deux fois à des tentatives d'enlèvement. Son fils Mohamed, qui était encore aux Etats-Unis, le fils aîné, a été agressé plus d'une fois et les agresseurs n'ont rien pris. Si c'est des bandits qui agressent quelqu'un, c'est pour prendre ce que vous avez en poche ou votre téléphone ou ceci ou cela. Donc il a même dû changer de ville. Donc ils ne se sentent pas en sécurité, ils ont essayé de couper les ponts complètement avec un certain milieu ici et à un moment donné, ils étaient même obligés de recruter un service de sécurité, ce qui coûte de l'argent en Europe. Donc, dans cette situation, elle vit en Europe, elle n'est pas propriétaire de son domicile, de la maison où elle habite. Elle paye des loyers, elle paye des factures, eau, gaz, électricité, etc. Elle paye la scolarité de ses enfants. Il faut les habiller, il faut les nourrir, il faut les soigner, etc. Et jusqu'à date, elle n'a pas reçu un copaire de pension de l'État guinéen. A ce niveau, d'ailleurs, je profite pour ouvrir une parenthèse, il y a un an ou deux, nous avons écrit à sa demande au président Alpha Condé, à l'époque, par rapport à cette question de la pension du général Lansan-Amponté, pension civile et militaire. Nous avons rencontré un certain nombre de personnes, de personnalités, et à partir de ça, il semblerait, j'ai appris il y a deux ou trois jours, il semblerait qu'une pension du général aurait été payée entre les mains du nouveau notaire qui s'appelle Kamara, mais aucun franc n'a été reversé à Kadia Toussens par rapport à ça et c'est l'occasion de dire à son notaire qu'on va l'approcher très prochainement pour qu'il nous donne des explications. Si c'est vrai, il a perçu de l'argent au niveau des pensions pour nous donner des explications pourquoi on n'a rien vu alors que c'est nous, d'ailleurs, qui avons fait des démarches en ce sens. C'est une parenthèse et j'en profite pour lancer un appel aux nouvelles autorités par rapport à cette histoire de pension. S'il est établi qu'elle a été faite avec les rappels et autres, c'est une autre question à gérer d'une autre manière. Si ce n'est pas fait, nous souhaitons vivement que l'organisation pense à cette veuve qui est là avec énormément de charges à l'étranger. C'était une parenthèse. Pour revenir à notre propos, Adekadietou et ses enfants ont dû partir et ils sont dans une situation assez délicate. Pourquoi ? Tous les moyens qui auraient pu permettre à cette dame et à ses enfants de survivre à travers l'héritage de leur père, de son époux, ont été verrouillés par des membres à l'intérieur de la succession. Verrouillés comment ? Je prends l'exemple d'une société italienne qui s'appelle GEE. GEE avait soumis un projet de contrat après négociation où il payait, cette entreprise payait 1,2 million dollars par an au titre de l'allocation des 16 plantations. Ça représente 100 000 dollars par mois. Adekadietou et ses enfants si elle avait reçu, si ce contrat avait été passé et que ce montant revenant à son groupe lui était versé, elle n'aurait pas eu besoin de vendre certains de ses biens. En plus de ça, GEE construisait des dispensaires dans les villages où se trouvent les plantations, ils construisaient des écoles, ils mettaient des pistes d'atterrissage de petits avions, ils investissaient beaucoup dans le social par rapport à ce projet et une seule personne a fait obstacle à cela parce qu'elle était financièrement à l'aise, elle n'avait pas de charge au détriment de celle qui avait une énorme charge et pas de revenus. Ça, ça s'est passé. Ensuite, une entreprise guinéenne a voulu reprendre les mêmes plantations pour un montant plus modique, la même personne encore a fait obstacle. Donc, même si on prend les écoles qu'elle avait au niveau de Nongo, à un moment, l'État est resté cinq ans sans payer même la location de ces écoles. Finalement, elle était obligée de les vendre à l'État, c'est l'État qui les a achetées. Pour sortir de ce cycle, c'est payé, c'est pas payé, etc., elle a été obligée de vendre à l'État. L'État a acheté tout le circuit qui a été, disons, inspecté avec le ministère des finances, le ministère de l'éducation, etc., etc., c'est allé même jusqu'à la présidence qui t'en nous a faconné. Donc, elle était dans une situation où elle était obligée déjà de vendre pour commencer tous ses bijoux, pour faire face à l'éducation, à l'entretien de sa petite famille. Après, les bijoux, elle était obligée de vendre ses biens immobiliers personnels. Ça, elle a dû le faire. Après, elle a été obligée même de vendre les biens immobiliers appartenant à certains de ses enfants. puisque ces enfants qui sont mineurs, elle avait, en tant que mère, l'administration légale de ses mineurs. Et c'était dans l'intérêt aussi de la famille, c'est ce qui a permis d'entretenir, disons, la famille et tout le monde la fraternit. Bon. étant coincé, parce qu'à chaque fois, il fallait user d'expédients pour joindre les deux bouts. Et de l'autre côté, on avait l'impression d'être dans un panier à crape, pour appeler les choses par leur nom, parce qu'il y avait trop de dissension, il y avait trop de tiraillement, il y avait trop de poubas à l'intérieur de la succession. Donc, pour avoir la paix, elle a dit ceci. D'abord, au départ, il avait été stipulé que chacune des épouses du défunt allait conserver la maison dans laquelle son défunt Marie l'a laissée. Elle, c'était au plateau, à la cité ministérielle ici, donc naturellement, le plateau sur cette base du revenu. Mais, les héritiers qui n'avaient pas intérêt à cela, parce que leur mère n'était plus là, ou en tout cas, on n'a même jamais intégré, on va dire, la famille au sens légitime du terme, n'avaient pas intérêt à cela et ont remis ce postulat en question. Alors, elle s'est dit ceci. Elle et ses enfants, parce qu'elle a huit enfants, il y a un qui a fait chavalier à part, c'est Daouda, un de ses fils. Donc, elle et les sept autres restants, ils ont dit ceci. Ils proposent à la succession d'abandonner tous les biens connus à date. Connus à date, c'est-à-dire les 16 plantations qui font des dizaines de milliers d'hectares, Contea, que tout le monde connaît, la porcherie aussi qui est en Angola-bas. Si on prend même à Taouia, il y a un viet qui occupait une villa de bordure de mer de 10 millimètres carrés appartenant à l'entrée de français et au nom du général d'Ansela-Fonté, etc., etc., tous les biens connus à date, y compris d'ailleurs à l'époque, il y avait un four électrique neuf qui venait d'arriver, il était dans le conteneur au palais des nations. Une des héritières avait demandé à ce que ça lui soit attribué, les autres ont dit non, mais ce four a disparu. Un équipement complet dans un grand conteneur et on ne sait pas où c'est passé. Donc, par rapport à ceci, elle a dit on abandonne tout ce qui est connu à date. Mais je trouve que ce qui est connu à date fait l'objet d'une liste. Parce que Nekro Tamadou, quand il est venu aux affaires, il a écrit à la conservation foncière pour demander qu'est-ce qu'il y a comme biens au nom du général. et quand il est parti, Mertiari à son tour aussi avait fait, c'était livré au même exercice en demandant à la conservation également de lui faire une liste de biens immobiliers. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand on a fait ce pacte, je vais vous le montrer, voilà, acte de renonciation pour le désistement entre les autres. Ils m'ont dit ceci, cherchant à nous éloigner de la succession en contrepartie du plateau. Et quand il y a le plateau, en le vendant, ça va lui permettre de souffler en bonne courte. C'est ça, l'idée de base. Moi, au départ, je m'étais reposé à cette approche. Je m'étais reposé et on a discuté assez longuement. J'ai demandé alors à ce qu'on me fasse un écrit. Donc, ils me disent par écrit. Ils vont le faire. Et en plus, j'ai dit, d'accord, vous n'avez pas un écrit, mais moi, ça ne me suffit pas. Vous n'allez pas sortir purement et simplement de cette succession. Vous sortirez, vous éloignerez de cette succession par rapport au bien identifié. Parce que cette histoire de bien identifié, c'est moi qui l'ai évoqué. tout bien qui sortira après, que quelqu'un aurait caché. Parce qu'on sait aussi qu'il y avait pas mal de gens qui avaient toutes sortes de vérités. Tout bien qui sortira après, notre éloignement, on viendra prendre la main. Pour notre pouvoir, part dans ce bien. Alors, c'est en ce sens que M. Thiarie a établi ce document, acte de rénonciation de Mme Kadiatoucette et celle de ses enfants et peu près des autres héritiers de la succession de l'Ansona-Comté. Elle liste tout le monde ici. Et là, la liste exhaustive des biens immobiliers connus à cette date. Ça commence par le TF numéro 591 du Nongo-Comtéa, une superficie de 9 935 m2, etc. Je vais jusqu'au dernier titre ici. Là, c'est les plantations et autres à Saint-Galien, à Foricaria, une comptance de 11 hectares, etc. La boulangerie électrique. Alors, les biens pour lesquels elle renonce sont limitativement listés dans ce document. Il est écrit ici. Le 15 septembre 2016, M. Thiarie, l'avocat, etc. a adressé une colonne de notaire sous-signé exclément la volonté de renoncer au bien ci-dessus énuméré. C'est précisé dans l'acte. Au bien ci-dessus énuméré. Ceci explose le passé dans les objets de présent. Et le dernier paragraphe de l'acte dit ceci. En conséquence, les requérants renoncent à toute action en revendication de propriété ou de toute autre nature sur les biens identifiés à date par la succession en contrepartie du bien immobilier quels ont l'objet du titre foncier numéro 00414, c'est-à-dire le plateau. Donc, c'était le plateau contre les biens identifiés à date. Alors, ça, c'est des actes qui sont jumeaux, ils vont ensemble. Acte de désistement des héritiers de la succession de comtés en faveur de 427. Donc, c'est d'accord. Là aussi, vous verrez, après l'exposé, ils ont énuméré les différents héritiers, ont déclaré renoncer purement et simplement au bien de la succession de leurs défunts et époux et pères générale, identifiés à la date de la signature de la présente, en contrepartie, ils reçoivent le bien suffisé, c'est-à-dire le plateau. Donc, l'acte était clair, net et précis. D'ailleurs, un de mes confrères à l'époque avait attiré l'attention dans tous les entends pour me dire que, ah oui, tu as été bien inspiré de mettre cette clause comme ça, tes clients ne sortent pas complètement de la succession. Et malheureusement, c'est le même confrère qui, avec les autres, essaie de remettre en cause ceci en disant qu'on est sorti complètement, qu'il n'y a pas de conditionnalité, on est sorti purement et simplement. quand Ansu a eu des problèmes avec Yari sur le partage de la vente du R-plus de l'enjeuver les tâteaux, sa fronte est partie de là. Sa fronte, c'était qu'il fallait enlever Yari coûte que coûte parce que celle-ci ne se laissait pas manipulé par lui. Et c'est en ce sens que comme nous, on s'est éloigné de la succession parce qu'on était quand même huit voies, on faisait quand même quelque chose dans la succession. qu'il y avait quelques 16 héritiers et autres. On était qu'en huit voies. Il a pu entraîner certains héritiers à aller dans le sens de faire de mettre Yari et de la faire remplacer par M.Kumar Kamara qui est plus à l'écoute des désidérateurs de Ansu. Alors, ce qui s'est passé, nous, quand on a appris à un moment donné qu'il y a un bien qui a réapparu, parce que c'est bien, on ne l'avait pas, il n'était pas dans cette liste, qui était même en instance de vente. C'est une villa qui n'est pas loin du plateau, toujours à la cité ministérielle, là-bas, dans la même zone. On a dit ceci, il faut approcher le moteur, lui montrer ses documents, lui expliquer ce qui s'est passé avant sa présence, ce qui a été convenu, et dire qu'on ne s'oppose pas à la vente, mais on aimerait bien avoir notre part du produit de la vente comme convenu. Alors, on lui a écrit, il a écrit aux autres avocats des autres émitiers, ils se sont retrouvés, et finalement, même une autre avocate, ou un autre avocat qui avait, à l'époque, disons, abondé dans le même sens que nous pour dire qu'effectivement, nous avons raison d'aller sur cette boumage. bref, il y a eu, disons, une coalition de tous les autres par rapport à nous. Il y a même un d'entre eux qui me disait à la sortie d'une audience qu'il ne va pas pourquoi il va accepter qu'on revienne, parce que si on revient, si on partage, lui, son client, il a un seul client dans le groupe, un seul héritier, il n'aura pas grand-chose et nous, on prendrait une bonne partie. Donc, à cause de ça, ça fait que je ne veux pas qu'on nous reconnaisse nos droits. Un de l'entre eux a dit je vais éviter de prononcer son nom ici. Donc, quand cela a été fait, on a dit au notaire si vous ne le faites pas, on sera obligé d'aller devant les juridictions. Ils n'ont pas réagi. On a saisi le tribunal de caméra instance de Calum, la présidente. et quand on l'a saisi, elle a rendu une décision des plus bizarres pour dire que nous avons même renoncé à la succession du général. Alors que la renonciation à une succession, ça veut dire que l'héritier ne veut ni l'actif, ni le passif, ni le lien du tout. Il s'élanque purement et simplement. Alors que nous, nous avions déjà profité de l'actif auparavant. Il y a eu des prix dans lesquels on a fait par exemple la vente de R plus 2. on en a profité. Donc on ne peut pas dire qu'on a renoncé purement et simplement à cette succession. Ce qui est absolument faux. Et plus curieux encore, quand c'est allé devant le premier président de la Cour d'Apens, c'était celle du quitte à l'époque, ici c'était Madyam Doubouya en première instance, il abonde dans le même sens. On est allé devant la Cour suprême. La Cour suprême a ordonné le sursis à exécuter de ces décisions qui sont incompréhensibles qui n'ont aucun fondement juridique. Donc on a un arrêt de sursis. Et parallèlement à cela, il y a la procédure au fond sur le référé qui est encore devant la Cour suprême qui n'a pas encore rendu son verveur. En fait, il n'a même pas appelé encore l'affaire devant eux, soit dit en passant. Donc, quand Adiak Adiatou, pour revenir à cette résidence, a eu ces documents, le notaire chargé de la succession a fait procéder par la conservation foncière au transfert du titre qui était au nom du général d'Anselme Comté au nom de Adiak Adiatou et de ses enfants sur la base de cette paire d'actes de l'Annonciation acte de l'Église. Et quand cela a été fait, le bien est entré dans son patrimoine. Elle était libre d'en faire ce qu'elle veut. parce que pour rappeler un cas, le droit de propriété, c'est l'usus, le fructus et la busus. Usus, le droit d'user de la chose, le fructus, le droit d'offrir de la chose et la busus, le droit de disposer de la chose. Donc, elle pouvait disposer de disposer de la chose comme elle l'entendrait. Autrement dit, l'offrir à quelqu'un, la vendre, faire ceci ou faire cela. C'est que les villes sont bien. Et c'est en ce sens qu'étant dans le besoin et voulant sortir de cette ambiance, on va dire malsaine, selon les choses par leur nom, elle a décidé de vendre le bien qu'elle a acquis puisqu'elle ne vit pas ici de toute façon. Elle est gardée ici, ce serait juste des charges puisque j'oublie de vous signaler que depuis le décès du général en 2008 jusqu'au moment où cet acte a été fait vers 2016, je vous le dis là-dedans, jusqu'à cette date-là, bien ça, 2016, c'est elle qui prenait en charge tous les frais de gardiennage de la zone. Autrement dit, les militaires n'étaient plus là pour garder, c'est une société privée de gardiennage qui assurait la sécurité des lieux, elle qui faisait l'entretien des lieux et très difficilement parce qu'à un moment donné, ça coulait de l'eau partout, ils ont eu assez de dégâts des eaux à l'intérieur par le fait des prix, c'était difficile. Mais où étaient entre-temps tous ces gens qui disent que c'est la maison du général, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça ? Est-ce qu'ils ont cotisé une seule fois un copain pour le paiement des gardiens qui étaient là ? Est-ce qu'ils se sont demandé même qui assurait la sécurité de l'avant ? Comment cette sécurité a été assurée ? Qui payait cette société de gardiennage ? Donc, quand elle a vendu le bien, il y a une société dans laquelle l'âge Mohamed Salou et Diorlo et Niko a des intérêts qui a acheté avec une autre personne. Après, ils ont acheté le bien. Et quand ils ont acheté le bien, c'est encore un sourd qui va mobiliser des boulards pour venir chasser les gardiens qui étaient là-bas à coup de grossièreté, de brutalité, de ci, de cela. Les gardiens se sont réduits. Mais, et là, Niko a été très patient. Parce que ça fait 2016, aujourd'hui, ça fait six ans que ce bien lui a été vendu. C'est seulement aujourd'hui qu'il en prend possession. Six ans après. Pourquoi ? Parce qu'entretemps, l'un des fils de Hadia Kadiatour, Daouda Conte qui était en Angleterre, est rentré au pays. Il a attaqué l'acte de vente en nullité devant le tribunal de Dixie. Bien entendu, il a perdu puisque la vente était, on ne peut plus, claire la façon dont ça a été opéré. Pour vous signaler au passage qu'avant cette vente, Elage Saloukénéco avait même constitué un cabinet d'avocats, un grand cabinet d'avocats d'une société civile professionnelle d'avocats sur la place de Conakry ici, qui s'est chargé de vérifier la régularité de tous les titres, la régularité de la transaction, la régularité des opérations avant qu'il ne s'engage. Et ce cabinet d'avocats a donné au vu des documents, à l'analyse des documents, le feu vert. pour quoi c'était correct et qu'il y en ait. Et c'est sur cette base qu'il s'est engagé. Alors, quand Daouda arrive, Ansu, qui avait refusé de signer, et de toute façon, nous, ça ne nous inquiète pas, parce que si on comptabilise tout ce qu'il a vendu en amont et qu'on fasse la part des choses, c'est lui qui nous devra encore quelque chose. Au lieu, c'est pas... C'est là, Ansu qui a attaqué l'acte. Je pense, parce que c'est quelqu'un qui est très manipulateur, je pense que c'est lui qui a dû peut-être pousser Daouda, peut-être pousser Daouda à aller en justice, alors que lui-même, il était là dans la même situation avant l'arrivée de Daouda et il ne l'a pas acheté. Donc, Daouda qui s'attaque à la vente de sa mère, parce que c'est sa mère qui va. Donc, il s'attaque à sa mère, il s'attaque à ses frères, il s'attaque à ses soeurs à travers cette action en nullité. En lieu et place, des autres qui restent planqués derrière et qui le mettent au premier plan. Alors, comme je disais, il perd en première instance, il perd devant la cour de la paix. Et comme Dieu ne dort pas, quelqu'un qui s'attaque à sa mère, qui l'a mise au monde, on le sait tous dans nos sociétés, quel est le caractère sacré d'une mère, que ce soit dans la tradition, que ce soit dans la religion, le projet Karnatij, qui s'attaque à la religion, et qui s'attaque à la religion. Donc, il n'a pas exercé les voies de recours dans les délais. Parce que, quand il y a un allée de la cour d'appel, vous avez un délai pour, si vous n'êtes pas satisfaits, aller à un pouvoir. Il ne l'a pas fait. Et, finalement, cet arrêt est devenu définitif. Je veux dire que c'était un peu la main de Dieu. C'est devenu définitif, c'est sur la base de cet arrêt définitif que le parquet général a signé une réquisition et que la gendarmerie est allée exécuter. Et quand ils sont venus maintenant exécuter cette décision pour vider tous les gens qui étaient mis là-bas, ces gens c'était qui d'abord ? Aboubacar Souma, celui qui était devenu entre-temps le troubadour de service, celui qui avait déménagé là-bas le siège de son parti. Il vient vider le gardien de l'acheteur, il vient installer le siège de son petit parti là-bas, le partillon du portillon. Il vient l'installer là-bas et quand il l'installe là-bas, moi je me dis que si un parti politique devait occuper ce lieu, ça ne pouvait être que le PIP parce que c'est le PIP qui a soutenu le général de l'Assemblée du Ponte au plan politique, ce n'est pas un parti sorti de nulle part qui va venir installer ses locaux là-bas, ses bureaux là-bas. Et pire que ça, j'ai ouï dire que Souma aurait même installé une maîtresse dans la chambre de la chambre de la chambre de cette côté. Ce qui est scandale. Quand tu dis que c'est un lieu sain, c'était la résidence du général, il faut sacraliser la chose, te permet de faire des bêtises de ce genre-là. Il y a plein de chambres là-bas, pourquoi pas ailleurs ? Il faut que ce soit dans la chambre de l'épouse du maître des lieux qu'il vient d'installer. D'autres même disaient que certaines chambres étaient devenues des chambres de passage, qu'au fond même, il y avait un maquis qui avait été mis dans la cour, etc. qu'à cela nous tient. Tout ça, c'est pour montrer que lorsqu'ils, disons, clament que c'est un lieu sacré, etc., il y a un problème. Parce qu'eux-mêmes, ils ne donnent pas ce caractère sacré à ce lieu par leur comportement, par leur action. Si l'on regarde à ce niveau également, cette résidence, ce n'est pas le domicile officiel du président de la République. Il y a une présidence de la République qui était, à l'époque, le camp Sabori. La preuve de cela, c'est que, comme je vous l'ai montré en amont, la succession n'a pas été ouverte, n'a pas été validée à Bixi, d'où relève la cité de l'Elysée, mais Caloum, comme je l'ai dit t'attends, Caloum qui est le tribunal de, comment dirais-je, du camp Sabori, dans le camp Sabori. Deuxièmement. Troisièmement, quand vous regardez même les titres fonciers du général Lançon-Laponté, son adresse qui est portée, voilà, je vais donner un exemple, son adresse qui est portée dans ces titres fonciers, général Lançon-Laponté, Antrancat, Amousa, etc., fils de Tantantan, domicilié au camp Al-Mami Samori-Touré, commune de Caloum, marié, etc., etc. là aussi c'est établi. C'est ça son domicile officiel. Pourquoi est-ce qu'on veut faire du plateau la présidence de la République alors que la première dame n'habite pas là-bas ? C'est-à-dire qu'elle est tout seul, ce n'est pas la première dame, c'est la seconde épouse de l'ancien président, ce n'est pas la première dame. Et au jour d'aujourd'hui, à son décès, à son âme, ce n'est pas là-bas qu'il a été enterré, ce qu'il a été enterré, c'est au petit lac, là-bas. Si on nous dise que là-bas, ça a un caractère sacré et tout ça, je veux comprendre. Mais ici, c'est simplement une résidence où il avait son épouse. Pourquoi il était fréquent là-bas ? Parce qu'une bonne partie de ses enfants étaient là. C'est ce qui explique la fréquence du général en cellules. Sinon, ce n'était même pas le lieu où il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme au camp Samori. Donc, par rapport à ça, quand Souma déblataire sur moi dans la presse en disant que j'ai vidé les lieux où, d'abord, il y a six ans, parce qu'elle avait eu un accrochage il y a six ans par rapport au même dossier qui était sur les grandes gueules. Elle avait fait un passage lors de son passage Mohamed Conté a appelé un direct et l'a remis à sa place disant qu'il lui a remonté ses bretelles parce qu'on n'avait rien à foutre dans cette situation. C'est un métier absolu qui raconte tout n'importe quoi. À l'époque, donc il y a six ans, il me disait, il faisait dire dans la presse que pendant 40 nuits j'ai amené des camions pour vider le mobilier qui est une chose comme on dirait au plateau. de 40 nuits, imaginez, c'est une insulte à l'intelligence des gens. Quelle que soit la grandeur d'une maison, on n'a pas besoin de 40 nuits d'utiliser des camions pendant 40 nuits pour la vider. Quand il s'est rendu six ans après que ce qu'il disait était trop gros était trop bête, il dit cette fois-ci que c'est trois conteneurs, trois, non, quatre conteneurs. J'ai sorti quatre conteneurs de biens valant 3 millions d'euros. Quatre conteneurs valant 3 millions d'euros. Alors, comment est-ce qu'on peut vendre un lieu, parce que je ne vous avais pas peut-être précisé le prix, ça a été vendu à 24 milliards. Comment est-ce qu'on peut vendre un lieu à 24 milliards, le terrain, le bâtiment, et tout, et tout, et que les meubles seuls de cette maison coûtent 30 milliards parce que 3 millions d'euros c'est environ 30 milliards. Donc, comment est-ce que le mobilier peut coûter plus cher que le bâtiment et sa cour, une cour qui fait pas loin de 10 000 m2. Comment est-ce que juste les meubles, expliquez-vous des meubles qui sont restés là pendant 6 ou 8 ans sans être utilisés sous la pluie parce que ça coulait de partout, donc ils étaient complètement dégradés, les tapis étaient complètement pourris par la pluie, etc. Comment est-ce que ce mobilier-là peut avoir une valeur à 30 milliards tandis que le bien immobilier avait une valeur à 24 milliards soit 6 milliards de différence. Ça montre un peu à quel point ça va pas dans sa tête. Donc, cela dit, le bien a été vendu et là, je savais que Negoa a exécuté, il a récupéré le bien, demain, Dieu merci, et j'aimerais simplement signaler que tout ce qui se passe derrière, c'est des manipulations de Hansu et de Souma, parce que Souma même est manipulé par Hansu. Et à quel titre Souma intervient dans cette affaire? C'est la bonne question. Il se dit qu'il est frère de l'Anse-en-Acomté. D'autre jour, il a jusqu'à l'autre cuidance de dire qu'il a têté le même sein de le général de l'Anse-en-Acomté. Mais nous, les frères de l'Anse-en-Acomté, toute la Guinée les a vus, et notamment Haroun Acomté. La preuve dans les PV que le notaire a dressé, les membres de la famille du général Comté qui l'a rencontré, c'est Haroun Acomté. Souma, c'est un tiers absolu. En fait, il essaie de faire du buzz pour sa promotion politique à travers la succession du général Lançois Acomté, faire semblant que c'est lui le défenseur de cette succession pour que derrière il puisse avoir des dividendes politiques par rapport à un certain électorat qui serait derrière lui. On sait que sa première fois d'être député, il était dans le wagon de l'UFDG, l'UFDG qui l'a aidé à avoir un strapponté au Parlement. Après ça, il a fallu que tous les grands partis boutent les législatives du troisième mandat pour qu'il puisse avoir deux sièges dedans, qu'il n'aurait jamais acquis si les autres partis étaient là. Donc vraiment, c'est la mouche du coche, quelqu'un qui ne pèse rien du tout, qui veut vivre de ce genre d'activités, un noisif qui se contente d'essayer de faire du plat. Récemment, il a annoncé qu'il est exilé au Sénégal à cause du CNRD mais samedi dernier, il a annoncé qu'il allait revenir en Guinée. Bon, moi, je n'ai pas vu d'images qui disent qu'il est revenu en Guinée. Encore que certains disent qu'il est en Guinée. Bon, caché ou pas caché, je ne sais pas trop, mais tout ceci, c'est pour montrer que, comme disait quelqu'un en politique, le fait qu'on parle de vous, que ce soit un bien ou un mal, il ne faut pas tomber dans l'oubli. Alors, c'est peut-être ça, sa démarche. Il essaie à chaque fois de faire de ci, de faire de ça. Et figurez-vous bien que quand Souma était là-bas, il arnaquait les acheteurs. Il leur demandait de l'argent régulièrement. Il se faisait entretenir financièrement par l'un des acheteurs, je veux dire, je ne vais pas tirer les heures parce que c'est l'un d'entre eux qui le faisait. Il allait juste proposer un montant pour sortir de là-bas. En contrepartie de son départ, il demandait un montant que les autres n'ont pas accepté. Pendant qu'il faisait semblant, il faisait croire la famille qui était là pour la défense de ses intérêts, il défendait ses propres intérêts. Il prêchait pour sa paroisse, comme on va dire. On va revenir un peu en arrière. Vous parlez tantôt d'un bien qui a réapparu après le désistement de votre cliente. Tant que vous avez raison. Ce bien a réapparu quand ? Parce que l'acte de désistement date de 2016. Il est apparu il y a deux ans environ. Il est apparu il y a deux ans environ et quand il est apparu, comme je vous l'ai dit, on a mené des procédures. À l'époque, le président Alfa Kondé avait confié le dossier à son niveau à un de ses conseillers qui était un ancien ministre du Défant. Donc il connaît bien la famille, surtout que c'était un ministre de l'urbanisme donc c'était son domaine avec lequel j'ai eu des rencontres. Les autres parties ont eu des rencontres. On avait écrit au premier ministre Kassoury avec le peuple par rapport à ça. On a écrit à la datue, on a écrit à la conservation foncière etc. pour attirer leur attention sur ce qui se passait. On n'est pas contre la vente mais qu'on est aussi partie interpranante de cette vente en tant qu'héritier parce que c'est un bien sur lequel on n'a pas fait de renonciation. Ce bien a été vendu finalement à 18 milliards parce que Souma est en train de raconter des bobards dans la presse pour dire que c'est un don de Alpha que le président Alfa Kondé a fait un don à la famille pour voir comment peut-être avec ça rembourser Blablabla c'est des histoires j'ai des pièces par rapport à ça c'est une vente qui a été faite avec l'état guiné et les échanges de correspondance entre le patrimoine bâti public et le notaire Kondé par rapport à ça et même la facture de Kondé par rapport à ça parce que c'est les 18 milliards et rien que ses honoreurs qu'il a proposé enfin dans la fiche de ses dans la fiche comptable qu'il a envoyée rien que ses honoreurs étaient de 900 millions à côté de ces 900 millions il y avait des frais d'enregistrement que je n'ai pas compris par deux fois les frais de mutation que je n'ai pas compris et l'un dans l'autre ça l'est dans les 2 milliards 300 sur 18 milliards quand vous enlevez ça déjà qu'est-ce qui reste aux héritiers sans tomber qu'il y a tout un groupe d'héritiers qui n'a pas eu un rotaine dedans c'est-à-dire c'est la quatrième et c'est cette autre enfin parce que le huitième Dauda s'est mis du côté des autres quand sa mère ils ont partagé le reste de 18 milliards en excriant complètement sa mère ses frères et soeurs de notre côté et c'est par rapport à ça que nous avons une saisine de la Cour suprême par rapport à ce volet donc ce bien il est apparu postérieurement à notre départ pendant qu'il n'était pas listé et la vente la bonne règle voulait que sa vente soit partagée équitablement avec nous ce à quoi tous les autres ont fait barrage et c'est une procédure qui est encore pendant mais entre temps ils ont partagé des sous et depuis le désistement est-ce que c'est le seul bien qui est réapparu à notre connaissance oui parce que nous on sait que par exemple il semblerait qu'un sou est une cantine pleine de documents relatifs à des biens qu'ils défendent qu'ils gardent jalousement alors ceux qui ne sont pas enregistrés bien sûr les biens qui ne sont pas d'une certaine importance c'est plus facile à vendre parce que là c'est peut-être juste une donation à un quartier ou un truc comme ci ou comme ça donc c'est pas enregistré à la conservation mais bien d'une certaine stature il va de soi que ça ne passera pas à un aperçu c'est pour cela que ça sort au compte-goutes alors maître nous arrivons au terme de ce temps que vous nous avez accordé mais bon avant de nous quitter si vous avez un dernier mot un dernier message ou est-ce qu'il y a aujourd'hui un point de ce dossier qu'on n'a pas abordé bon je pense que on a dit l'essentiel sur tout ceci et ce qu'il faut peut-être dire c'est que quand Souma par exemple dit que il est ce que c'est même d'ailleurs lui qui a célébré le mariage entre Adiak Adiatou Seth Comté et le général Lansana Comté j'ai une copie de l'acte de mariage qui dit complètement le contraire je l'ai quelque part ici parmi mes pièces et c'est plutôt le général Kerfala Kamara qui était là comme témoin à l'acte donc c'est absolument faux alors ce que je voulais dire simplement à la famille c'est de se ressaisir et de voir beaucoup plus l'honneur et la réputation du défunt plutôt que de s'attarder sur des intérêts bassement matériels quand Souma veut se faire un porte-drapeau de la défense de cette succession je lui rappelle qu'à un moment donné Adiak Adiatou et ses enfants ont eu un contentieux dans le dossier Arriba contre une personne de la place dont je vais émiter de prononcer le nom on n'a jamais vu qui que ce soit de la famille de B de petits doigts pour venir à son assistance même par une simple déclaration dans la presse lui qui émite si bien la presse il s'agissait de 25% du capital de cette entreprise qui revenait en grande partie à certains de ses héritiers et cet argent ses actions ont été détournées la procédure au pénal est encore pendante devant les juridictions donc de faire très attention à ceux qui manipulent qui tirent les ficelles derrière et de se concentrer surtout à la conservation de cette image que le Fils général dans son compte aurait bien voulu que l'on garde de lui et moi personnellement j'ai la conscience tranquille dans ce dossier malgré tout le temps que Soumane a déversé son vénère sur moi pourquoi ? parce que je sais qu'en mon âme de conscience au plus profond de moi-même je n'ai pas quelque chose à me reprocher dans cette gestion et la bonne preuve est que par trois fois à des dates différentes le général Ocronté m'a visité en rêve m'exprimer sa satisfaction pour ce que je fais pour sa famille pour ses petits-enfants parce que c'était son souci et ça en soi-même c'est au plaisir à me dire que le souci du général dans son compte sa préoccupation principale c'est l'avenir des plus petits parce que les plus grands peuvent se débrouiller c'est l'avenir des plus petits et par trois fois comme je l'ai dit je l'ai vu en rêve et il était entièrement satisfait de moi par le détail de tout ce qui s'est passé dans ses rêves etc. parce que même Ansu dont on parle quand Ousmane a été arrêté pour des problèmes de drogue ici Ansu aussi a été visé par l'agent Soudabis il a fui pour aller à Bamako Mohamed Conte qu'il prive aujourd'hui de sa part dans par exemple les 18 milliards c'est lui qui lui a envoyé un véhicule 4x4 à Bamako pour ne pas qu'il soit piéton là-bas et envoyer de l'argent pour le mettre à l'aise je me mensou il me dit alors ça veut dire que dans la famille il y a de grandes âmes qui sont là et Dieu merci ce que Adia Katiato a fait pour maintenir la tête hors de l'eau par rapport à l'éducation de ses enfants à sa survie n'est pas vain parce que je peux vous le dire ces enfants les plus jeunes sont entrés à l'université aujourd'hui les plus jeunes sont en deuxième année par là ils sont entrés à l'université avec le ban français avec mention donc ça veut dire quand même que ça n'a pas été une peine perdue ça n'a pas été de l'argent jeté par la fenêtre par rapport à elle certes elle a toujours disons ses soucis financiers cela arrive à chacun mais ça aussi c'est surtout parce qu'elle ne touche pas sa pension de l'oeuvre ça aussi c'est une injustice qu'il faut penser à réparer ça fait 15 ans de 2008 à maintenant ça fait 15 ans elle n'a jamais touché un rond par rapport à la pension de son père ses enfants n'ont pas pu en profiter quand ils étaient à bas âge maintenant ils sont là pour la plupart des majeurs mais cela dit il faut penser quand même à réparer cette injustice si ce paiement a été fait et que deux personnes l'ont utilisé à d'autres fins il faudrait bien que ces personnes répondent de leurs actes à un moment ou à un autre donc je pense qu'on ne peut jamais tout dire on ne peut pas faire disons le tour complet de ce qu'il y a lieu de faire de ce qu'il y a lieu de dire mais un observateur moyen peut constater que lorsque les gendarmes sont venus pour déloger les sous-mains et les compagnies d'abord on dit qu'il y avait un fils du général là-bas celui-ci était là depuis quelques mois seulement il n'avait pas à être là-bas parce que c'est un bien qui est vendu il n'avait pas à venir prendre une chambre là-bas je ne souviens pas ça et à ce niveau-là quand comment dirais-je certains blogueurs ont dit que c'est Mamadi Bunguya qui voulait un terrain là-bas parce que la famille n'a pas voulu lui donner le terrain il a envoyé les gens du patrimoine pour chasser ceux qui occupaient là-bas en faisant des comparaisons avec ses culturés etc. bon les développements du théorien ont moindré que le colonel de Mamadi comme j'ai oublié à la dernière n'avoir dans ça s'il doit chercher un terrain à la cité ministérielle ou ailleurs ce n'est pas un terrain autour duquel il y a un litige si j'ose dire litige mais en tout cas autour duquel les yeux de tout le monde sont rivés s'il a besoin d'un terrain il est suffisamment intelligent pour le faire c'est quelque chose de plus discret que ça et vous voyez il a été patient il n'a pas réagi et la vérité est sortie d'elle-même tout seul tout ça c'est pour dire que certaines personnes certains bloqueurs écoutent un seul son de cloche et à partir de ça ils font des développements sans faire de vérification sans faire de recoupage de l'information comme le font les journalistes après au bout d'un certain temps on se rend compte que la source d'information qu'ils avaient mis était une source de la limite de l'infox de la désinformation je les invite aussi à faire attention à ça une information il faut toujours la recouper il faut vérifier plutôt que de rentrer dans la vie des gens comme ça et tenir des propos qui s'avèrent après pas fondés donc je ne vais pas davantage tirer sur le temps mon dernier mot c'est encore d'inviter les autorités actuelles du pays à penser à la pension de cette meuf et de ses enfants et à faire la lumière sur ce qui a été déjà payé s'il est vrai que cela a été payé et permettre à celle-ci d'avoir une vie encore plus décente une vie encore plus en rapport avec ce que son mari a été pour ce pays alors je vous remercie merci alors chers téléspectateurs de guinématim.com on est donc au terme de cette édition spéciale que nous a donc accordé maître Tal Ahmad Baïdi Habib il est avocat au barreau de Guinée et aussi avocat de Hadja Kadja Tusset compté ancienne deuxième dame de la République de Guinée merci beaucoup et à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501